dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser l'application note sur iphone alors déjà ce que tu as fait c'est tout simplement te rendre sur l'application note que voici ce que tu fais si c'est tout simplement l'ouvrir et là tu vas voir l'application qui sera présenté comme ceci alors pas la suite si tu veux pouvoir ici déjà créer un dossier pour pouvoir conserver ou encore enregistrer des notes tu vas tout simplement pouvoir taper sur l'icône en bas de ton écran sur le côté gauche alors tu tapes comme ceci et là tu vas pouvoir renommer ou encore donner un nom à ton dossier alors ici je vais par exemple mettre job je vais mettre ici job par exemple et là je vais taper sur ok et là tu vas voir que nous venons de créer un dossier job alors pour la suite ce que nous allons faire c'est tout simplement ouvrir ce dossier et là disons maintenant que vous souhaitez créer une note ce que vous allez faire c'est taper sur le bic en bas de votre écran sur le côté droit alors vous tapez dessus et là vous allez tout simplement entrer ou encore saisir le contenu de votre note alors je tiens à rappeler ici que le premier texte que vous allez entrer sera considéré déjà en gros comme le titre de votre note alors si j'entre ici un texte comme par exemple premier job vous allez constater que ce texte ci sera écrit en gros premier job et là vous allez constater que c'est écrire en gros comme ceci et là ce que j'ai fait c'est taper sur entrer pour pouvoir saisir un autre texte et si je vais entrer par exemple ce tuto ce tuto par exemple ce tutoriel montre comment utiliser un autre montre comment utiliser utiliser une note sur iphone et là vous pouvez constater que c'est clairement différent du texte qui est tout en haut alors le premier texte que vous allez entrer sera considéré comme le titre et cela sera écrit en gros dans votre dans votre note tout simplement et là tout en bas vous aurez la possibilité d'entrer votre texte alors par la suite vous pouvez voir donc juste en haut du clavier quelques fonctionnalités là là vous pouvez voir le grand a et le petit a lorsque vous tapez dessus vous allez voir que vous avez ici la possibilité de formater votre texte dans votre note là vous pouvez voir que vous avez la possibilité déjà de mettre ceci votre texte en gras par exemple alors lorsque vous sélectionnez votre tête vous pouvez voir la b si vous tapez si vous allez voir que votre texte sera en gras si vous tapez sur le i ce sera automatiquement converti en italique et là si vous tapez sur le u vous allez voir que ce sera automatiquement souligné alors si vous tapez sur le s vous allez voir que ce sera automatiquement barré et là tout en bas vous pouvez voir donc les éléments qui vont vous permettre de créer des liste ok vous allez tout simplement pouvoir taper sur ces éléments si vous pouvoir fait des listes dans votre note tout simplement alors juste après le grand a et le petit a vous allez voir notre éléments vous allez tout simplement taper dessus et ceci va vous permettre donc de créer des check list ok alors lorsque vous créez les check listes comme ceux ci si par exemple vous avez des tâches que vous voulez accompli c'est par exemple je vais effacer ceci rapidement je vais par exemple mettre créer une vidéo je vais rapidement écrit cela créer une vidéo tout simplement alors voici ma première tâche la deuxième tâche je vais par exemple mettre remonter la vidéo et là votre check liste va vous aider donc à pouvoir savoir quand est-ce que par exemple vous avez fini d'effectuer une tâche alors si vous avez fini d'effectuer la première tâche vous allez tout simplement venir comme ceci et cocher la première tâche que vous avez déjà accompli et ceci va vous permettre de vous repérer plus rapidement alors vous allez pouvoir utiliser dans des check listes comme ceci alors juste après l'élément check liste vous pouvez voir maintenant une grille tout simplement ça va vous permettre donc de créer une table et là vous aurez la possibilité donc de tout simplement renommer la table en question je vais mettre ici par exemple table 2 et là vous devez donc créer votre table sur votre note alors juste après vous allez voir l'appareil photo si vous tapez dessus vous allez voir ici plusieurs options choisir une photo ou une vidéo ça va vous permettre d'importer directement une photo de votre galerie vers votre note alors si je prends par exemple cette photo si je vais taper sur ajouter et là vous allez constater que j'ai donc ajouté cette photo à ma note alors je vais tout simplement supprimer ceci alors pour supprimer vous allez tout simplement maintenir dessus et là vous allez retrouver le bouton supprimer alors juste après de l'appareil photo vous allez voir un petit bic vous allez tout simplement taper dessus et ceci va vous permettre d'écrire comme vous pouvez le constater ok alors si vous avez des apple pencil ceci va donc vous aider à pouvoir facilement écrire déjà directement avec votre apple pencil sur votre iphone alors si vous avez par exemple fait une erreur et que vous souhaitez rentrer ou encore annuler ce que vous venez de faire tout en vous allez voir l'icône qui vous permet de rentrer vous tapez tout simplement dessus comme ceux ci et là vous allez voir que vous serez donc en train d'annuler ce que vous avez fait précédemment alors voir les quatre fonctionnalités tout en bas que vous pouvez utiliser et là maintenant ce que nous allons faire c'est tout simplement sortir d'ici et là disons par exemple vous souhaitez partager ce note ci ce que vous allez faire c'est tout simplement maintenir dessus et là vous allez voir partager la note alors ceci va vous permettre de partager vos notes avec par exemple vos collaborateurs ou encore votre famille ou encore vos amis aussi et là si on maintient encore une fois de plus dessus vous allez voir la première option épingler la note ça va vous permettre d'épingler votre note tout simplement comme vous pouvez constater et là vous allez voir tout en bas verrouiller la note alors si vous souhaitez verrouiller votre note et que par exemple ceci c'est privé vous pouvez tout simplement utiliser votre code iphone et la personne aura accès à cette note privée alors maintenant encore une fois de plus dessus vous allez voir l'option déplacer alors vous aurez la possibilité d'ici de changer l'emplacement de votre note vers un autre dossier alors par la suite si vous souhaitez supprimer cette note si vous allez tout simplement taper sur supprimer et elle sera automatiquement supprimé de votre note